salut à tous on fait l'analyse du nikkei qui est assez propre alors on fait une analyse moyen long terme pour se donner une idée du sens pour les semaines à venir si on regarde mensuel qu'est ce qu'on reconnaît une divergence du momentum ici ok sur ça avec cette belle baisse et là on voit que on risque de créer fortement sur le mois qui arrive une convergence baissière du momentum alors on reste extrêmement haussier vu où on est par rapport au canal de tendance donc il est absolument hors de question de short en mensuel ok ceux qui comptent short et mettre le stop loss ici en mensuel c'est hors de question et pour moi quand je dis hors de question c'est en accord avec ma stratégie il y en a d'autres c'est absolument pas le truc je veux pas dire que ceux qui font font une bêtise mais en tout cas on est en train là de marquer si vous voulez on a fait une convergence haussière ici d'accord qui va aboutir probablement à une convergence baissière signe du retournement au moins temporaire de la tendance donc immédiatement qu'est ce que je vois je vois un couple résistance support ici donné par l'algorithme voyez cette résistance ici comme on est venu à travailler pile là il ya un support qui est formé ici qu'on a testé une fois on est resté dessous des chances que cette zone soit importante ok ça va laisser aux bandes de monter éventuellement pour venir s'agglomérer dans cette zone là on voit que le support ici on l'a fait une fois deux fois trois fois il ya des chances que ce coup ci ils sautent et si on se projette au niveau des fibos en mensuel c'est à dire si qu'on part du principe qu'on a fait une vague deux vagues et qu'on va chercher la troisième vague je rappelle que la target c'est entre 100 enfin entre 1 et 1.618 la golden extension ça nous amène dans toute cette zone ici ce que je vois aussi immédiatement c'est la zone support formé ici ok alors c'est du mensuel donc en daily ça va paraître énorme ça il faudra affiner mais ça donne une idée si en mensuel on vient sur ces zones là avec une mèche basse ou ici avec une mèche basse bien que ici la mèche basse va pas falloir qu'elle traîne trop parce qu'il faut pas casser un point 618 sinon on ouvre la porte à 1 2 3 à 4 5 et donc ça nous donne des targets pour le nikkei qui sont qui peuvent paraître très basse mais quand vous vous prenez un peu de recul c'est quoi on a fait 1 2 3 4 5 probablement voyez on a rsi qui fait un pic au sommet de la vague 3 et une vague 5 qui ne recasse jamais donc on s'attend à un retracement 3 lambda pour au moins un retracement du premier degré ainsi c'est un retracement du deuxième degré ben on verra un petit peu plus tard donc revenir dans cette zone ici ça fait revenir sur le 38% fibo ce qui va très bien avec une tendance haussière ensuite si on double corrige ben on ira chercher 61% fibo mais on en est pas là on a jusqu'à la fin de l'année déjà là on a bas on a quasiment jusqu'à la fin de l'année pour venir ici si on compte combien de temps on a mis bon là vous allez me dire on a fait ça en trois bougies donc bon voilà ça fait déjà le mois de février qui est fini après on a mars avril mai juin juillet août ouais au moins en août pour venir chercher cette zone là donc on a trois zones identifiées bien sûr qu'on va mettre le 100% mais on voit qui correspond pas à grand chose aussi ces petits niveaux ici ouais le 100% peut-être ça on va le noter mais correspond vous voyez pas à grand chose au niveau du prix mais c'est un niveau fibo donc on va le garder ok donc voilà ça c'est la vue mensuelle en mensuel on s'attend 1 2 3 donc je vais les appeler wxy w x alors là vous allez voir fanfaronner à tous ceux qui short depuis des mois donc qui short ces bougies là là ils vont fanfaronner honnêtement les pertes qu'ils ont engendré ici ils vont vous dire que ça a tout compensé machin ça veut dire que pour tout compenser va falloir qu'ils tiennent le short jusqu'au bout moi je préfère attendre le retournement qui se confirme et puis prendre le reste du wagon c'est beaucoup plus efficace surtout quand vous restez à contre tendance pendant des mois et des mois donc là on joue un w x y donc maintenant on va aller voir en weekly en weekly qu'est ce qu'il y a on regarde cette zone ici on l'a déjà travaillé cette zone là c'est la même que tout à l'heure voyez ici par exemple on avait un niveau support ici un ici si on tracé ça ça fait support ici on est venu juste le chercher là donc là on regarde ce qui traîne dans le coin il n'y a pas grand chose qui dépasse comme donc voilà on a nos zones à peu près voyez comment cette mèche ici on est venu chercher cette extension là donc si je regarde un peu plus près ma structure ici parce que ce que je veux savoir quand même c'est est ce que j'ai moyen d'aller au dessus alors là ça devient difficile parce qu'on a cassé ça on pouvait toujours être dans l'idée on a fait un deux puis trois quatre mais là quatre vient casser un on voit quand on a une résine un support qui est identifié ici alors on va voir ce qu'on fait si là par exemple on close par ici on range un peu jusqu'à fin du mois on close on fait à la rigueur une petite sortie basse puis une bougie haussière sur le mois suivant bon pourquoi pas jouer un rebond mais on n'en est pas là à l'heure actuelle sur le weekly on voit pas grand chose de plus on voit bien un deux trois et on a beaucoup de mal à dire qu'on a fait un deux un deux trois quatre cinq derrière pour faire du nesting c'est possible c'est possible c'est pour ça qu'on short pas en mensuel à l'heure actuelle c'est pas de signe de retournement mensuel avéré pour moi ce qu'on voit en weekly c'est qu'on a cassé la dernière fractales ici donc ça fait deux fractales de suite qu'on casse ça c'est souvent le signe au moins d'un retournement qui peut servir à quelque chose en weekly en daily donc là je vais mettre cette zone support ici quand même parce que il va falloir éventuellement la trappe la travailler si je regarde oui qu'est ce que je vois où est le plus haut là on a fait 24 1169 24 118 donc le plus haut ici on a fait un deux trois et là on a retracé extrêmement haut regarde on a retracé très très haut on a retracé 88% donc ça ça doit faire tilt de suite alors c'est qu'on dirait on peut pas l'anticiper ici mais maintenant qu'on a cassé ça ça doit faire tilt immédiatement ça veut dire qu'on a fait probablement un flat 1 2 3 là il doit y avoir trois cachés là dedans 1 2 3 et donc le flat qui maintenant sera un flat régulier peut s'étendre dans les flats réguliers il reste assez flat c'est le principe mais dans la pratique comme on joue une vague impulsive derrière on voit que la zone elle est ici ce qu'on voit c'est que j'avais un support qui est identifié là donc je peux déjà réduire ici et j'ai ce double support là qui attend juste en dessous hop ça on le met en vert donc ça irait possiblement avec le flat dans le sens où le flat s'étend donc il casse un point 618 c'est à dire qu'il fait un mouvement en 5 donc ce serait joli de venir ici rebondir et venir chercher cette zone avec un flat avec une divergence ça par contre si on fait ça ça annonce quand même probablement qu'on est en train de faire possiblement la même chose que sur le dax possiblement une structure de faire en ending diagonale avec que des mouvements en trois ou au moins en tout cas de jouer un rebond de type w jouer le rebond wx et puis après on verra celui-là il doit être vert parce que c'est l'extension fibo il ya de la divergence possible d'accord sur le momentum si on reverse ici vous voyez comment on a fait bien une première convergence et une deuxième convergence baissière bim bim c'est qu'on fait des plus bas de plus en plus bas sur l'indicateur et sur le prix et ça finit par lâcher ok mais là ça peut ouvrir si cette convergence baissière aboutit à une divergence haussière ça marquera au moins la fin de cette vague là pour jouer le rebond encore une fois acheté en daily il faut attendre la cassure au moins d'une fractale ou d'un saut mais au faire au moins prouver que la théorie de dos rentre en jeu c'est en fait de plus haut plus haut que le précédent mais pour le daily ça fait loin donc ça on passera sur le h4 ce qu'on voit sur le h4 regardez encore un niveau clé identifié support résistance avec la mèche au dessus et boum ce qu'on voit là à l'heure actuelle on s'attend à chercher un mouvement 5 pourquoi je dis on s'attend à chercher un mouvement 5 mais pour la raison que j'ai dit tout à l'heure ce mouvement a retracé extrêmement haut par rapport à celui-là ce qui doit faire penser à un flat deuxièmement deuxièmement on a cassé un point 618 d'extension oui ça je vais l'enlever celui-là voyez ici on vient chercher un point 618 d'extension alors c'est tout à fait possible qu'on s'arrête ici puis c'est bon généralement les abc s'arrêtent à 100% un point 272 s'ils viennent chercher un point 718 ça doit faire tiquer immédiatement pour une vague impulsive ok donc on aurait fait un deux trois et ça offrirait un quatre un cinq éventuellement pour regarder le momentum ici il n'a rien de divergent possible mais on peut faire le rebond et baisser pour faire la div le rsi c'est pareil il est dans les chaussettes donc il n'y a rien qui signale que la baisse peut s'arrêter ici en tout cas pour faire du swing daily c'est à dire jouer la zone de retournement daily ici il faudra attendre d'avoir une structure de retournement confirmé en h4 ça pour dire que là il n'y a pas lieu de s'exciter et par contre tant que en h4 et h1 on est baissier on va pouvoir vendre en un travail tous les cassures ou les rebonds cinq minutes et 15 minutes c'est exactement ce que j'ai fait sur l'axe en une minute depuis ce matin voilà comme quoi toutes les unités de temps sont qu'on a peuvent donner des informations différentes qu'il faut mettre ensemble pour traîner ça sert à rien de regarder le weekly de dire c'est baissier de faire que shorter en cinq minutes alors que vous pouvez avoir un rebond assez volumineux une chose importante à regarder aussi pour les niveaux c'est nérotracement fibo de la vague d'avant 50% fibo ici quasiment sur cette zone très intéressant et 61% fibo est au milieu de rayons probablement on voit qu'on a notre zone support ici donc on pourrait très bien mécher sur 61% et s'arrêter là tout ça ça fait des zones potentielles pour être contre tendance à l'heure actuelle et bien sûr il faudra céder du momentum ou du rsi comme vous voulez parce que là on repasse sous 0 mais si on se retourne on fera une convergence haussière pour repartir à la hausse même si à l'heure actuelle le mensuel nous envoie plutôt des signaux sacrément baissier on voit qu'il y a deux étages les tâches du daily weekly ici qui donnera en fait le tempo c'est à dire si on fait ça et qu'on repart à la hausse c'est parfait parce que c'est parfait c'est à dire qu'on reprend un mouvement haussier si on fait ça on va venir dans la zone on se retourne en faisant un rebond 3 on échoue et dans ce cas là on peut aller chercher le flat de ce style pourquoi je dis qu'on ira chercher un flat parce que également on a la même structure en fait sur le daily et le mensuel sur le mensuel on a fait on est descendu en 3 1 2 3 remonté en 3 1 2 3 en retraçant quasiment 90% de la montée de la descente donc derrière on s'attend à un mouvement en 5 et le dax ça fait plutôt en flat irrégulier c'est à dire il a franchi le sommet mais en restant en mouvement en 3 et donc derrière si on fait 3 3 qui casse le sommet on attend généralement 5 vers le bas sauf ending diagonale on aurait fait 1 2 3 1 2 3 mais ça on verra venir au fur et à mesure c'est bien pour ça que cette zone là est une zone d'intérêt parce que si on fait une ending diagonale il ya des chances que ça se retourne par ici ou plus bas dans ce cas là on fera ça et la question ce sera comment on finit voilà j'espère que vous avez compris le principe donc ça veut pas dire short qui peut ici on a une belle étoile du soir mensuel donc ceux qui ont voulu short le mensuel il faut le stop loss au dessus ici ça fait des gros stop loss et sinon on peut essayer de rider en en journalier on a bien cassé la fractale donc maintenant on va attendre des rebonds mais on arrive dans la zone d'intérêt donc ça il faut faire très attention même si on s'attend à un flat c'est à dire une impulsion si on retrace un peu on pourra short la cassure de ça de toute façon voilà devant les mouvements brutaux comme ça il faut pas s'exciter ça sert à rien de racheter maintenant je vous me vois mal faire tout droit et repartir enfin au moins un petit rebond et une nouvelle baisse donc vous avez les niveaux d'intérêt voilà que ce soit du daily ici ou du mensuel ici et donc le marché choisira s'il fait une structure plutôt de terminaison de tendance en ending diagonale où on a fini et on fait une correction au moins du premier degré en trois pour venir chercher probablement cette grosse zone des 18000 voilà je vous souhaite à tous une bonne journée